Le cocher, le chat et le sourisseau Fable 5 des Fables de la Fontaine Livre 6e Enregistré pour LibreVox.org par Sylvie Un sourisseau, tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les mots qui bandent cet état Et trottait comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux L'un doux, bénin et gracieux Et l'autre, turbulent et plein d'inquiétude Il a la voix perçante et rude Sur la tête un morceau de chair Une sorte de bras dont il s'élève en l'air Comme pour prendre sa volée La queue en panache étalée Or, c'était un cocher Dont notre sourisseau fit à sa mère le tableau Comme d'un animal venu de l'Amérique Il se battait, dit-il Les flancs avec ses bras Faisant tel bruit et tel fracas Que moi qui, grâce au Dieu de courage me pique En ai pris la fuite de peur Le maudissant de très bon cœur Sans lui, j'aurais fait la connaissance Avec cet animal qui m'a semblé si doux Il est velouté comme nous Marqueté, long queue, une humble contenance Un modeste regard Et pourtant l'œil luisant Je le crois fort sympathisant Avec messieurs les rats Car il a des oreilles en figure Ou d'autres pareilles Je l'ai les abordé Quand d'un son plein d'éclats L'autre m'a fait prendre la fuite Mon fils, dit la souris Ce doucet est un chat Qui, sous son minois hypocrite Contre toute apparenté D'un malin vouloir est porté L'autre animal, tout au contraire Bien éloigné de nous mal faire Servira quelques jours peut-être à nos repas Quant au chat C'est sur nous qu'il fonde sa cuisine Garde-toi, tant que tu vivras De juger des gens sur la mine Fin de la fable 5 Le cocher, le chat et le sourisseau Cet enregistrement fait partie du domaine public Et maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501